Dans cette vidéo, vous découvrirez la méthodologie utilisée au Louvain Learning Lab au sein de la cellule MOOC Experience pour vous accompagner lors de la création de votre cours en ligne. Cette méthodologie repose sur trois concepts clés. Le travail en équipe avec une responsabilité collective quant à la qualité des productions. Des périodes de travail courtes qui visent des productions visibles dans le logiciel de cours en ligne. Et des rencontres régulières mais courtes qui permettent de faire le point en équipe sur les productions réalisées. Ce qui a bien fonctionné, c'est le nom de la méthode, Agile. Elle permet cette agilité dans le cadre d'un projet. Je pense qu'un des éléments les plus utiles dans ce genre de méthode pour créer des cours en ligne, c'est le fait qu'on avance pas à pas et qu'on expérimente du coup. Avant d'aller plus loin dans l'explication de cette méthodologie, il est important de définir les prérequis nécessaires. La création de votre cours en ligne débutera par la définition des acquis d'apprentissage que vise ce dernier et une table des matières claires, précises et concises. Une fois ces deux points élaborés, vous allez pouvoir vous lancer pleinement dans la création de votre cours en ligne. Évidemment, vous ne serez pas seul. Tout au long du développement, nous vous accompagnerons. Ensemble, nous constituons une véritable équipe, composée de deux familles, vous et nous, où chacun occupe une fonction qui lui est propre. Cet accompagnement se fait sur base d'une méthodologie bien précise, inspirée des méthodes Agile, pensées pour optimiser la gestion de projet. Nous vous proposons de diviser le travail en étapes, s'étalant de deux à quatre semaines, avec pour chacune d'elles, un ou plusieurs objectifs à atteindre. C'est ce que nous appelons des sprints. Chaque sprint débute par une réunion qui sert à définir un objectif de production. Par exemple, on essaie vraiment de définir des objectifs qui soient réalistes et qui ne soient pas des tâches microscopiques. Quand on travaille sur un module, par exemple, on peut chaque fois dire « Ok, à la fin de semaine, ok, on est arrivé à cette étape-ci du module, il manque encore la conclusion, ok, on va vraiment essayer de travailler plus sur la conclusion la semaine prochaine. » Alors, un exemple, c'était de dire « J'écris le script de deux vidéos. » Les objectifs se définissent en équipe en fonction des capacités et de l'agenda de chacun et prennent la forme, à la fin du sprint, d'une production concrète visible dans la plateforme de cours en ligne. Cette production est donc un prototype qui s'implément dans la plateforme, sous forme d'un module ou une partie de module comparable à un chapitre de cours. Durant la création de cours en ligne, les sprints se succèdent donc jusqu'à l'obtention d'un cours fini prêt à être lancé. Ils sont ponctués de réunions hebdomadaires qui ont pour but de faire le point sur l'avancement du travail en vue d'atteindre l'objectif fixé en début de sprint et d'exposer des éventuels problèmes rencontrés ainsi que leurs solutions. Elles permettent également d'évaluer le travail accompli et d'adapter, si nécessaire, les sous-objectifs du sprint. Elles se clôturent par une mise au point du travail à effectuer par chacun et des tâches à accomplir. Ce que ce genre de réunion régulière et dans ce casier hebdomadaire m'apporte à 10 personnels ou même au sein de l'équipe, je pense que c'est déjà le contact humain et le fait qu'on se rencontre sur base régulière et on sait que quoi qu'il arrive, on a des rendez-vous, des meetings fixés pour faire le point. Donc chaque semaine, se donner des petits objectifs comme ça, ça oblige vraiment d'avancer sur des choses. Vraiment d'avancer de manière progressive en fait, et pas par à-coups. À la fin d'un sprint, le module développé est bêta-testé. Ce bêta-test est effectué par des proches de l'équipe pédagogique ainsi que par les membres de la cellule MOOC. Les commentaires ainsi recueillis sont discutés lors d'une réunion plus longue, durant laquelle l'équipe décide de ce qu'il reste à faire pour que le module soit prêt à être rendu accessible aux apprenants. Quand l'ensemble des modules a été développé, une révision du cours complet est organisée, puis vient le jour J de l'ouverture du cours en ligne. Alors si j'avais un conseil en suivant ce genre de méthode pour créer un cours en ligne, ce serait malgré tout, même si on sait qu'on avance au fur et à mesure, bien avoir en tête l'objectif final, je veux dire la direction ou le cap à tenir. Il faut vraiment chaque semaine, évidemment, avoir un petit peu de temps à consacrer à ce MOOC. J'ai un conseil, j'ai plusieurs conseils, soyez passionnés, ayez du temps, dégagez du temps dans votre agenda. Ça prend de l'énergie, ça mobilise une énergie, je dirais, tant mentale que physique dans son agenda.